Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des formes normales dans un schéma relationnel. Ce qui est vraiment important dans cette vidéo, ce que j'aimerais, c'est que les objectifs sont les suivants. Vous devez retenir, mémoriser, écrire quelque part, avoir ça très clairement en tête pour la suite, ce qu'est la redondance des données, ce qu'est la normalisation du coup, la définition de la première forme normale, la deuxième forme normale et la troisième forme normale. A chaque fois, vous voyez, entre parenthèses, il y a écrit atomicité, dépendance fonctionnelle et transitivité. C'est les concepts centraux qu'il faut maîtriser. Petite astuce, à chaque fois que vous voyez ce logo, cet emoji de bibliothèque, c'est qu'il faut reconnaître, il faut apprendre, c'est que c'est quelque chose à apprendre par cœur. A la fin de cette vidéo, ce que vous devez savoir faire, c'est définir les trois formes normales, simples. Et en situation, en fait, souvent, on vous donne un exercice, on vous donne une table normale, et il faut nous dire si elle est normalisée. Donc, il faudra être capable de l'appliquer. Vous verrez, au travers de cette vidéo, il y a quatre exemples. Alors, tout de suite, pour commencer, l'objectif, lorsqu'on construit un schéma relationnel, c'est d'éviter les redondances. Parce que, comme on va le voir avec l'exemple dans la diapositive suivante, les redondances, le fait de répéter les données, ça alourdit la base de données et ça complique sa gestion, son utilisation. Donc, tout de suite, pour prendre un exemple, relation livre avec nume exemplaire en clé primaire, titre livre, ISBN, etc. Le point important un petit peu de culture G, ISBN, en fait, c'est une suite de dix chiffres ou de treize chiffres qui permet d'identifier de manière unique un livre. C'est un système qui est utilisé dans les librairies, vous le trouverez sur Amazon, vous pouvez le retrouver aussi en bibliothèque. C'est ce qu'il y a en dessous, en fait, du code barre quand vous achetez un livre. Là, je vous mets une vision d'extension en dessous de cette sable pour qu'on voit vraiment concrètement, il y a une situation de redondance. En effet, vous voyez avec moi le titre, par exemple, donc on a deux fois, on a deux exemplaires de La Voix des Rois, livre de Sanderson, et donc on va avoir deux fois son titre et deux fois l'ISBN. Cette situation, elle est problématique parce qu'il y a d'autres façons de faire où on pourrait enregistrer sans éviter de répéter constamment le même titre. de 1, et de 2, en fait, la situation que nous avons aujourd'hui, elle va être compliquée pour l'utilisation de la base de données. Imaginez, pour une raison X ou Y, Sanderson décide de changer le titre de son livre, donc il faut qu'on fasse une mise à jour dans notre base de données. Actuellement, on en a deux exemplaires, donc il faut que je fasse deux requêtes de mise à jour. C'est dommage, et ça risque, en fait, c'est la porte ouverte aux erreurs. Alors que si on avait construit notre base de données différemment, on aurait moins d'opérations. Donc, deux problèmes avec la redondance, c'est un, la lourdeur, le coût, en fait, en termes de stockage informatique, et deux, c'est le fait que ça va être plus compliqué dans la gestion. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que donc la théorie de la normalisation, c'est, on va, et il faut bien le retenir, c'est pour ça que c'est souligné, on va décomposer les relations à partir des dépendances fonctionnelles. Si vous ne maîtrisez pas les dépendances fonctionnelles, je vous invite à revoir une vidéo que j'ai faite à ce sujet-là, mais c'est vraiment le concept central. Et deux, gardez bien en tête que la normalisation, c'est de la décomposition. Si vous avez ces deux choses en tête, normalisation égale décomposition plus dépendance fonctionnelle, vous allez voir, vous allez bien vous en sortir. Tout de suite, pour commencer, quand on travaille sur la première forme normale, un, il faut savoir la définition. Une relation est en première forme normale si tous ses attributs sont atomiques, et si elle possède une clé primaire. Alors cette partie-là, la partie que je vais vous mettre en jaune, si elle possède une clé primaire, c'est pas, si vous ouvrez des manuels, vous verrez, tous les auteurs ne la mettent pas. Parce que, en fait, c'est un peu implicite. Si vous faites bien votre travail, une relation est fondée sur une clé primaire. Bon, je vous l'ai mis au cas où. Mais vraiment, la partie importante de la définition de la première forme normale, c'est en haut, c'est le fait que ce soit atomique. Un attribut est atomique, pour rentrer un petit peu dans le détail, si, en fait, le fait de le décomposer n'apporte pas d'informations supplémentaires, au regard du contexte. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre le temps de lire les documents et de voir, au regard de ce qu'on nous donne dans les annexes, dans les interviews, dans le contexte, les consignes, est-ce que j'ai un intérêt à décomposer ? Est-ce qu'il y a vraiment une information supplémentaire ? Autre astuce. Un attribut qui n'est pas atomique, c'est qu'en fait, on a un ensemble de valeurs. On a plusieurs valeurs, et elles sont indépendantes. C'est-à-dire que la valeur A n'est pas liée à la valeur B. Prenons des exemples. Exemple classique. Table client. Nume client. Nom client. Prénom client. Adresse client. Règle de gestion. Donc là, je vous la mets très explicitement, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il faudra prendre l'habitude de farfouiller dans les documents. Un client est caractérisé par une adresse postale complète. Entre parenthèses, le russe, la code postale et la vienne. Question, est-ce que c'est en première forme normale ? Et sinon, il faut proposer une correction. En l'occurrence, ici, ce n'est pas en première forme normale. Parce que dans le texte, dans les règles de gestion qu'on me donne, on voit qu'effectivement, l'adresse postale, adresse cli, en fait, ça contient un ensemble de valeurs. Ça contient la rue, ce qui est actuellement en marron, le code postal et la ville. Et ces trois informations, elles sont indépendantes. C'est-à-dire que, par exemple, à Montpellier, il y a plusieurs codes postaux. Donc, 34 070, c'est pas forcément, c'est indépendant de Montpellier. Même chose, la rue des Fleurs, vous avez plein de villes en France qui ont des rues des Fleurs. Ce n'est pas spécifique à Montpellier. Donc, c'est indépendant. Alors, certains pourraient dire, oui, mais le numéro, c'est aussi indépendant de la rue ou de l'allée. Oui, ce n'est pas idiot ce que vous dites. Mais, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le contexte organisationnel qui va m'aider à décomposer. Là, dans le texte, on me dit, tu décomposes en rue, code postal et ville. Je décompose comme ça. Donc, encore une fois, cherchez bien les règles dans le document. Pour la suite, comment on répond ? Eh bien, commencer toujours, ça c'est le point important, une définition. Je définis ce qu'est la première forme normale. Ma petite astuce, c'est ça. C'est, vous voyez, j'écris forme normale et je mets entre parenthèses FN, ce qui me permet de gagner du temps après quand je vais faire référence à forme normale. Donc, je donne la définition. Bam ! Après, j'explique, non, elle n'est pas en forme normale parce qu'elle n'est pas atomique. Donc, je m'attarde sur ce qui ne va pas. Il ne faut pas aller plus loin. Alors, sur la première forme normale, ce n'est pas la peine de dire « Oui, cet attribut est atomique, car cet attribut est atomique. » Vous dites juste « Voilà, il y a un problème » ou « Voilà, il n'y a pas de problème. » Là, en l'occurrence, il y a un problème. J'explique que ça se décompose en trois attributs indépendants. Et en bas, ce que je vais vous souligner en rouge, je propose ma correction. Vous voyez, donc du coup, je vais décomposer l'attribut en rue client, cp client, ville client. Donc là, j'ai proposé une correction. Donc, à la fin, je montre la table en première forme normale. Sur la première forme normale, les deux cas classiques. Vraiment, mon but dans cette vidéo, c'est de donner tous les cas classiques. Le deuxième cas classique, c'est celui-ci. Là, on va avoir une table, une relation membre-projet, qui va permettre d'enregistrer pour chaque employé, donc vous voyez, EMP NUM et EMP NON, les projets auxquels ils participent. Donc, PRONUM, c'est l'identifiant des projets. On a une règle de gestion, encore une fois. Employé participe toujours à plusieurs projets. Un projet est réalisé par plusieurs employés. On vous demande est-ce qu'elle est en première forme normale, sinon, proposez une correction. Alors, moi, ce que j'aime bien faire quand je suis au brouillon, quand je réfléchis, c'est de faire une vision en extension. Donc, c'est ma petite astuce pour réfléchir. Et là, on se rend compte qu'il y a un souci. Vous êtes clairement dans une situation où il y a un ensemble de valeurs. Et vous conviendrez avec moi, si je suis Durand, le fait de faire le projet P1, c'est indépendant du projet P9. Donc là, on a clairement un ensemble de valeurs, on a clairement un aspect de valeurs, attributs, pronum, qui n'est pas atomique. Donc, il faut proposer une correction. Ce qu'il faut faire, en fait, et je vais un peu vite sur ça, parce qu'encore une fois, c'est en référence à une précédente vidéo que j'ai faite, c'est sur les propositions élémentaires. On a, en fait, en lisant le lien, on a un lien plusieurs, plusieurs. Un employé participe à plusieurs projets, un projet est réalisé par plusieurs employés. Donc, en fait, on va créer une clé primaire composée avec EMPNUM et PRONUM. Ce n'est juste pas souligné jusqu'à aller au bout, mais ce n'est pas, c'est forcément en clé primaire. Et on va regarder EMPNUM. Alors, c'est en première forme normale. Ce n'est pas en deuxième ou en troisième. Là, pour l'instant, la table membre projet que je propose est en première forme normale. Donc, voilà, encore une fois, la réponse typique. Donc, on définit, hop, on explique pourquoi ça ne va pas. Alors, en deuxième partie, et troisième partie, on fait une correction. Maintenant, je vais passer à la deuxième forme normale, à savoir par cœur. Une relation est en deuxième forme normale, si et seulement si. Elle est en première forme normale et s'il n'existe pas de dépendance fonctionnelle entre une partie de la clé, une partie 1 de la clé, et un attribut qui ne serait pas clé. Donc, en fait, notre focus sur la deuxième forme normale, c'est qu'on se concentre sur les clés primaires. On veut vérifier que la clé primaire, elle est nécessaire dans sa globalité. Ce qu'il faut retenir, ça, c'est important, c'est que la deuxième forme normale, elle est automatiquement vérifiée dans les cas où, en fait, on a une clé primaire simple. Là, vous voyez, forcément, l'une client, automatiquement, ça me donne nom client, prénom client, etc. Je n'ai pas besoin de le démontrer, c'est évident. La deuxième forme normale, c'est pour vérifier concrètement que les clés primaires composées sont de qualité. Prenons un exemple. Donc, table un peu classique, une relation un peu classique, d'une client, d'une DVD, c'est pour enregistrer les DVD qui sont empruntés par les clients. On va stocker leur nom, le titre du DVD et la date de prêt. Et on a les règles de gestion suivantes. Un client peut emprunter plusieurs DVD. Un même DVD est emprunté par plusieurs clients. Par contre, un client, c'est la règle de cette entreprise, ne peut pas emprunter plusieurs fois le même DVD. Chaque client est identifié par un numéro unique permettant de retrouver son nom. Point important. Chaque DVD possède un numéro et un titre. Chaque numéro est unique, stable et non vide. La relation est-elle en deuxième forme normale ? Sinon, proposer une correction. Alors, on va prendre encore une fois... Vraiment, j'insiste, réussir. De toute façon, tout ce qui est base de données, schéma relationnel, c'est vraiment de la lecture. Il faut prendre le temps d'être capable de modéliser ce que vous donnent les documents. Un client peut emprunter plusieurs DVD. Ça, ça signifie que si j'ai NUM client et NUM DVD, je retrouve date près. On a bien cette dépendance fonctionnelle, celle qui vient d'apparaître en bleu. Concrètement, j'ai pris cette règle de gestion qui est en bleu et je l'ai traduite en dépendance fonctionnelle. Donc ça, ça marche. Par contre, j'ai une situation qui est problématique parce que si j'ai un numéro de DVD, on vous dit clairement que ça me permettra de retrouver le titre. Donc là, vous voyez, j'ai une partie de la clé primaire qui me permet de retrouver un attribut non-clé. Et j'ai un deuxième problème. Chaque client est identifié par un numéro unique permettant de retrouver son nom. Donc là, ça ne va pas top top. On aboutit aux dépendances fonctionnelles suivantes. Quand je fais ma réponse, je redonne encore une fois la définition. Je voudrais juste vous dire à l'oral, moi, je suis allé un peu vite. C'est-à-dire pour démontrer que je suis en deuxième forme normale, j'aurais dû démontrer qu'elle était en première forme normale. Mais là, je me suis concentré surtout sur la partie deuxième forme normale. Vous commencerez toujours dans vos réponses par énoncer la dépendance fonctionnelle actuelle de la relation. Donc, vous voyez, je la cite. C'est ce que je viens de vous mettre en jaune. Je dis, voilà, actuellement, la dépendance fonctionnelle de la relation est la suivante. Et après, partie que je mets en rouge, là, ici, j'explique qu'il y a un souci et je fais émerger le fait qu'il y ait deux autres dépendances fonctionnelles. Comment vous allez corriger le schéma relationnel ? Eh bien, en fait, il ne faut pas s'embêter. Il faut suivre les dépendances fonctionnelles. J'ai une dépendance fonctionnelle numDVD, titreDVD. J'applique la règle 1 et 2, encore une fois, CF, voire mes vidéos précédentes, et je crée une table client. Et conséquence, numClient, numDVD, ça devient des clés étrangères. On forme donc une clé primaire composée qui me permet d'obtenir date de prêt. Et là, le schéma relationnel est en deuxième forme normale. Ce que j'aimerais insister, c'est que quand il y a un problème de deuxième forme normale, suivez les dépendances fonctionnelles pour construire, pour corriger le schéma relationnel. On en arrive à la troisième forme normale. Une relation est en troisième forme normale, si et seulement si elle est en deuxième forme normale, et qu'il n'existe pas de dépendance fonctionnelle entre des attributs qui ne sont pas clés. Donc, cette fois-ci, on va se concentrer sur la partie où il n'y a pas de clé primaire. On va regarder que les attributs. Donc, les attributs simples, basiques. On prend un exemple. Donc là, on a une table enseignant avec NUM, NOM, BATIMENT, DISCIPLINE. Règle de gestion. Encore une fois, que j'ai extrait des documents. Un enseignant est caractérisé par un numéro, un nom, un bâtiment, une discipline et un numéro de téléphone. Alors, vous voyez, je n'ai même pas mis le numéro de téléphone, je me suis concentré sur l'essentiel. Un bâtiment héberge les enseignants d'une même discipline. Donc, ça veut dire que si je connais un bâtiment, je connais la discipline. On va garder ça en tête. Le problème, c'est que, vous voyez, déjà, si je repars d'ici, ce que je suis en train de mettre en jaune, ça me donne la dépendance fonctionnelle suivante. Sauf que, je me rends compte qu'un bâtiment héberge les enseignants d'une même discipline. Ça me donne également la dépendance fonctionnelle suivante. Donc, en fait, il y a une dépendance fonctionnelle entre bâtiment et discipline. Et ça, ça ne va pas aller. C'est transitif. Pourquoi ? Parce que, en fait, si je connais le numéro, je connais le bâtiment. J'ai un et un seul bâtiment. Par exemple, si je prends l'enseignant 47 000, je connais son bâtiment où il est. Et si je connais son bâtiment, par transitivité, je connais sa discipline. Or, vous le voyez ici, il y a redondance, puisqu'il y a une première flèche ici, donc bâtiment me donne discipline, et encore une fois, avec le numéro, je peux obtenir discipline. Donc, il y a deux chemins pour obtenir la discipline. Ça ne va pas. Il ne faut en conserver qu'un seul. Ce qu'on va faire, voici la réponse. On commence en tort, toujours pareil. Une relation est en deuxième, troisième forme normale. Si, elle, seulement si. Définition. Je donne la dépendance fonctionnelle de la relation. Et après, c'est parti. Or, on a la dépendance suivante entre deux attributs qui sont non-clés. Ça ne va pas. Donc, ce que je vais faire, encore une fois, vous avez vu, je crée une relation bâtiment. Et je sors, donc du coup, discipline de la table enseignant, de la relation enseignant. Et là, c'est bon. J'ai bien respecté le schéma relationnel. Je suis en troisième forme normale. Et là, c'est gagné. Tout est bon. Donc là, on a bien fini. Tout est bon. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Ce n'est pas toujours simple. Je vous demande vraiment de vous entraîner. Voilà. Merci à vous et à bientôt.